toujours dans notre série de vidéos sur la jurisprudence du jeûne les savants ont divergé sur le fait de s'abstenir de boire et de manger tout le reste de la journée après avoir rempli le jeûne avec une excuse certains affirment qu'il est obligatoire de s'abstenir de manger et de boire le reste de la journée où il est seulement conseillé avec des excuses les hanafites et les hakbanites en dit que c'est obligatoire les chafferites en dit que c'est moustahab conseillé et les malikites en dit que ce n'est pas obligatoire ni conseillé sauf dans deux cas c'est ce que nous allons voir en détail les hanafites ils ont dit qu'il est nécessaire de s'abstenir de boire et de manger pour le reste de la journée pour quelqu'un qui rend son gène avec une excuse et même pour une femme qui est purifiée de ses monstres ou des lochis après l'homme ou dans la journée et pour un voyageur arrivé destination et un malade guéri et un fou qui retrouve la raison et l'enfant s'il devient pubert et quelqu'un qui se convertit à l'islam par respect du temps qui consiste à jeûner mais ils doivent tous jeûner les jours manqués ça veut dire rattraper sauf l'enfant et le converti parce qu'ils n'étaient pas concernés par le jeûne avant l'homme et les malikites en dit l'abstinence pour le reste de la journée est ordonnée pour ceux qui remplent le jeûne pendant un ramadan ou un jeûne votif ou celui qui remplent le jeûne délibérément ou par contrainte ou par oubli mais pas pour ceux qui remplent leur jeûne avec une excuse valable pour quelqu'un qui remplent le jeûne pour une excuse il lui est permis de manger et de boire après que son excuse est enlevé il n'est pas souhaitable pour lui de s'abstenir comme une femme qui a plu ses monstres ou des lochis pendant la journée du ramadan ou un voyageur arrivé à destination ou le fou qui retrouve la raison ou celui qui s'est évanoui s'il se réveille il n'est donc pas souhaitable pour eux de s'abstenir le reste de la journée quant au chef et rite ils ont dit qu'il est nécessaire de s'abstenir pour celui qui rend le jeûne délibérément ou à oublier l'intention dans la nuit comme punition pour lui il n'est pas nécessaire de s'abstenir le reste de la journée pour le fou s'il retrouve la raison et le non musulman s'il se convertit pendant la journée mais c'est conseillé pour eux de rattraper le jour en question il n'est pas non plus nécessaire de s'abstenir pour le malade s'il est guéri pendant la journée ou les voyageurs une fois arrivé à destination mais c'est conseillé pour eux de s'abstenir de manger et de boire par respect du mois de ramadan et il est également conseillé pour la femme menstruée ou qui a des lochis de s'abstenir l'école hanbalit a dit qu'il est nécessaire de s'abstenir pour celui qui rend le jeûne sans excuses ou celui qui pense que l'aube ne s'est pas encore ne s'est pas encore levé alors que ce n'est pas le cas ou qui pense que le soleil s'est couché alors qu'il ne s'est pas couché ou celui qui oublie l'intention de jeûner il faut également s'abstenir pendant le reste de la journée pour ceux que leur excuse se sont enlevés au cours de la journée mais ils doivent rattraper comme le fou s'il retrouve la raison et le non musulman s'il se convertit pendant la journée et le voyageur arrivé à destination et la femme qui est purifiée de ses monstres ou des lochis pendant la journée ils auront la récompense de l'abstinence et non celle du jeûne 1